Bonjour à tous les non abonnés bienvenue aujourd'hui débrief de la première journée de major et ça quotidiennement tous les jours sur ma chaîne youtube il va y avoir petite analyse expertise débrief de chaque journée de ce major et aujourd'hui beaucoup de déceptions malgré la hype malgré un petit peu tout le coeur que je pouvais mettre à la réception de ce major franchement j'ai pas mal été déçu pour plusieurs raisons la première on va pas se le cacher le manque d'image voilà on n'a pas d'image des joueurs etc sachant que ça se passe à stockholm en l'âne qu'il va y avoir le public pour les phases finales bien évidemment dans l'arène mais il y a eu des problèmes techniques de côté pgl donc manque d'image le problème de son lors de ce major le hud n'était pas là bon en général il y a eu également historiquement des petits soucis lors des précédents majors mais là quand même vu l'attente etc je pensais que il n'y aurait pas eu autant de soucis voilà c'est mon petit c'est mon petit blême à moi personnellement dans la description les frérots vous avez mon site internet et le petit lien skin baron si vous voulez acheter des skins tous les jours je donne mes pronos également je les publie sur twitter sur instagram et sur discord donc venez peu importe la plateforme que vous choisirez celle qui vous sied le plus dirons nous alors commençons par match d'ouverture de ce major et les tenants du titre et attention pas le tenant du titre koussi koussa le triple tenant du titre du major astralis qui se fait exterminer contre cph j'ai fait mes petits piquets m challenge je ne les ai pas publiés sur youtube mais j'avais annoncé tout simplement que cph était un gros dark horse pour nos amis d'astralis bien évidemment rencontre fratricide du danemark donc c'est des joueurs qui se connaissent et clairement côté cph le nico à la wap a été monstrueux ils ont balayé astralis 16 à 6 beaucoup de choix tactiques de la part de glaive de force buy etc qui ne passent pas et pour le coup cph qui sont en 1 à 0 et grosse déception gros drame pour chicha astralis voilà les dignes successeurs de chicha letty no frenchy voilà il n'y a pas de raison que les autres aussi favoris ne fassent pas de la merde et donc je pense que c'est une grosse déception et ouais très attristé pour ce premier faux pas lors de ce premier match d'ouverture dirons nous peut-être que pour la suite on verra pour le deuxième match on en parle dans quelques secondes ne vous inquiétez pas je finis avec les premiers matchs ensuite on a phase spirit de ce côté là phase tranquille ils ont maîtrisé leur petite game contre spirit qui a justement joué avec le frein à main c'est ce dont c'est ce à quoi je m'attendais de la part de spirit dans le sens où match à pression match à enjeu major gros enjeu économique marketing de carrière peu importe il ya tous les enjeux possibles lors de ces matchs là et clairement côté spirit on a un petit peu peur et ça s'est vraiment ressenti premier choc entre guillemets de cette première journée quand je dis choc ce sont vraiment des équipes qui veulent aller gratter leur ticket ça va être difficile pour chacune d'entre elles hands contre god saint j'avais pressenti le god saint qui n'est pas passé bon c'est les brésiliens un god saint pour ceux qui ne savent pas on les a pas vu depuis un très longtemps en europe parce que bon ils sont pas là mais donc c'est taco phelps etc et là encore une fois déception balayé par hens j'ai mettez mes petits doutes côté hens parce que vous le savez normalement ceux qui suivent un petit peu ma chaîne hens c'est une équipe que j'appelle type fpl de grandes individualités mises au service du collectif enfin de l'équipe j'allais pas dire du collectif n'allons pas jusque là et donc hens n'a en général pas tenu son rang ou son plein potentiel lors des matchs à enjeu avec grosse pression les individualités ça choque et tout pas mal etc et là je trouve qu'ils ont justement trouvé un petit peu leur vitesse de croisière leur petite vibe ils ont un bon mood et clairement là ils ont joué à leur plein potentiel et ils ont plutôt maîtrisé leur partie contre god saint Virtuspro contre Payne là je pense que tous les aficionados auraient aimé voir Virtuspro perdre grâce notamment à leur choix sportif de faire le changement à la dernière minute pour avoir un meilleur tirage et ils l'ont remporté 16-14 je rappelle qu'à 16-14 les gars écoutez bien à 14-13 pour Virtuspro Payne rentre un 1v4 et à 14-14 Virtuspro est totalement à l'agonie au fond du mur ils mettent une écho qui leur fait prendre l'ascendant 15-14 et justement Payne est envoyé en économie aussi pour le dernier round enfin il leur reste plus rien du tout économiquement parlant et ils se font donc battre 16-14 sur le fil du rasoir c'était un des matchs les plus chauds un des matchs les plus fous et une ambiance de dingo en tout cas au niveau du chat parce que bien évidemment les fans brésiliens il y a eu de l'audience d'ailleurs côté audience pour ce major on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal compte tenu qu'il n'y a pas encore de visuel sur les joueurs il n'y a pas encore justement les HUD etc enfin l'analyse desk etc on n'est pas quand il manque il manque encore une fois au niveau de l'image au niveau du marketing il manque encore quelque chose on n'est pas trop mal sachant que nous sommes en plein milieu de semaine on est donc à des heures on commence le major à 10h du matin etc ça dure toute la journée plein milieu de semaine les gens sont à l'école ou au travail parce que pas tout le monde n'est en vacances il me semble donc pour le coup les audiences sont vraiment plutôt bonnes on enchaîne avec Big qui se sont fait une petite frayeur bon petite frayeur anthropique quand même c'est du solide et surtout comme je le disais tous les premiers matchs sont très tendus dans le sens où on connaît les adversaires à l'avance on connaît les affiches à l'avance ça veut dire qu'on a du temps de préparation et donc les petits challengers entre guillemets peuvent justement préparer leur match anti-strat contrôler un petit peu le map pool qu'ils veulent plutôt favoriser dès qu'ils vont commencer la bataille et là notamment Big remporte ce match là 16 à 13 c'était un petit peu tendu 16-13 également côté Movistar Renegades remporté par Movistar Moose qui balaye 16 à 6 Shark et Heroic qui respecte son rang et on voit Taillou au chiote voilà on va commencer maintenant le deuxième tour voilà c'est un format suisse donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe les premiers matchs donc sont tirés au hasard et donc toutes les équipes qui ont gagné leur premier match sont en 1 à 0 il faut 3 victoires pour passer à la phase de Legend Stage et 3 défaites vous éliminent donc toutes les personnes qui gagneront 3-0, 3-2 et 3-1 iront au Legend Stage toutes les personnes qui seront éliminées donc qui auront cumulé 3 défaites seront éliminées donc là premier tour vous avez le résultat 1 à 0 pour toutes les équipes que je vous ai citées donc Enz, Virtus Pro, Phase, CPH ils avancent sauf que tous les 1-0 vont se jouer ensemble et tous les 0-1 vont se jouer ensemble donc c'est pour essayer justement d'homogénéiser un petit peu tout ça donc tous les perdants se jouent et tous les gagnants se jouent c'est comme ça un petit peu le format suisse pour ceux qui ne connaissent pas on enchaîne donc avec Astralis qui tombe qui tombe contre Anthropique les Russes, 16-6 vraiment d'une manière ils ont pris 16-6, 16-6 Astralis c'est Chichastralis Chichastralis total c'est un désastre individuellement le Lucky à la WAP il est catastrophique mais genre vraiment j'ai été très dur avec les Français pendant pas mal de temps dès qu'on était un petit peu justement émotionnellement impliqués parce qu'on est fan, on veut les voir plus loin là pour le coup côté Astralis c'est une catastrophe enfin le niveau individuel de Lucky est extrêmement mauvais les calls de Glaive je trouve qu'il y a trop de calls ballsy sauf qu'on n'est clairement plus entre guillemets respecté comme il se doit et donc tous les force buy les calls un peu de réagression milieu de round etc ne passent pas on est très attendus et en face il y a vraiment du répondant que ce soit sur la première confrontation contre CPH ou là pour la deuxième confrontation contre Anthropique et Astralis s'est fait bah totalement annihiler donc là à l'heure actuelle ils sont en 0-2 Astralis ils sont en 0-2 donc encore une défaite et ils sont éliminés Astralis bien évidemment ils vont jouer des équipes qui sont elles aussi en 0-2 donc des adversaires plus faciles on va dire ça comme ça mais attention on sait pas où on en est on enchaîne avec Spirit GodSaint et là c'est Spirit qui l'emporte contre GodSaint catastrophada encore une fois pour les Brésiliens qui eux aussi sont en 0-2 les Brésiliens n'assument plus du tout peut-être Covid, Internet plus de tournois compétitifs en Europe depuis un bon moment pour ces équipes là qui ne se sont pas frottées au meilleur niveau de l'Europe et là clairement GodSaint se font terrasser et je le rappelle première défaite contre Hans et deuxième défaite contre Spirit donc là on est clairement sur des concurrents entre guillemets directs du tiers 2 international et là ça va plus côté Brésilien je pense que tous les fans ne s'y retrouveront pas troisième match dont on va parler c'est René Gates contre Payne et là c'est René Gates qui l'emporte René Gates qui l'emporte 16-14 très tendu j'ai vraiment 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 beaucoup de sympathie d'empathie de tristesse de frustration pour Payne qui perd 2 matchs 16-14 16-14 je pense vraiment qu'ils auraient mérité une petite victoire etc après bon c'est la loi de la compétition c'est la loi du BO1 aussi mais ils ne déméritent pas ces joueurs de Payne et je pense que voilà ils auraient mérité un petit truc et je pense que là pour le coup tous les fans brésiliens qui sont derrière cette équipe je pense que je ne sais pas comment ils doivent le sentir mais il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher et ces mecs là sont en 0-2 ils font très peur et justement si Astralis tombe contre eux que ce soit en 0-2 ou en 1-2 potentiellement j'ai peur d'un de ces match-up potentiel voilà d'accord parce que vous l'aurez compris toutes les équipes qui ont le même score cumulé se jouent entre elles donc c'est de plus en plus dur pour les gagnants et c'est de plus en plus facile pour les perdants ou de plus en plus faire en tout cas le format se veut comme cela mais c'est du BO1 on le rappelle Big qui se fait éclater par CPH et CPH qui est la surprise de cet événement en 2 à 0 mais pas la surprise pour tout le monde parce que moi je l'ai prédit voilà moi CPH je vous le dis je l'ai collé depuis un bon moment c'est du très très lourd c'est du jeu à la danoise très discipliné très rigoureux il y a de la pépitas aussi Nico il est trop fort au sniper Roège je ne sais pas comment ça se prononce mais il y a un mec trop chaud ou Joège Roège je ne sais plus comment on prononce son pseudo il est super chaud également donc de ce côté là en tout cas ils ont leurs 2 stars en tout cas qui brillent énormément et la structure de jeu à la danoise c'est le jeu nordique très structuré très tactique c'est l'usine quoi et donc ça ça joue très très bien FaZe qui a battu Ence et donc pour le coup FaZe pardon qui est en 2 à 0 et Ence qui est en 1 à 1 FaZe qui a vu ce match être remporté 16 à 12 c'était dur c'était dur il y avait 9 à 9 8 à 8 10 à 9 11 à 11 c'était vraiment une grosse bataille économique dans le milieu de ce side là et après justement FaZe se sont un petit peu envolé avec un Karigan stratosphérique qui plafonne quasiment aux 30 kills quasiment 2 de ratio etc Karigan a assumé son statut de capitaine de leader de tout vraiment il a pris les devants il a poussé cette équipe il a tiré vraiment vers le haut lors de ce match là surtout que sur D2 historiquement Ence sont vraiment très 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 costaud sur D2 depuis la nouvelle mise à jour justement de la map avec le suicide le Spontero qui a été changé avec le mur etc Ence est une des équipes qui l'a joué le plus en offi et donc qui l'a le plus bossé et pour le coup donc FaZe sont venus en sous-marin enfin entre guillemets sous-marin ils n'ont pas joué D2 depuis un moment mais ils l'ont bossé également et ils ont pris les devants et ils sont passés voilà héroïque très très solide ils assument leur statut quand même de favori de majeur avec grosse profondeur de map je le rappelle tactiquement très rigoureux très discipliné des grosses individualités aussi qui viennent de mettre Mouz en 1-2 et eux en 2-0 en 1-1 bon vous avez compris une victoire une défaite pour Mouz deux victoires pour Héroïque qui ont été monstrueux c'était sur Nug j'ai pas pris beaucoup de plaisir à regarder cette carte j'ai passé un peu du mal mais pour le coup Héroïque a assumé son statut dernier match de la journée Virtus Pro se voit aussi remporter cette confrontation contre Movistar qui attention Astro on va le dire clairement je pense que Movistar va avoir beaucoup de regrets parce que là il y a 16-12 pour Virtus Pro sachant que il y avait 10-5 ou 11-4 je crois premier side belle maîtrise de Movistar de manière générale ils sont en défense ils se sont fait totalement annihiler ils ont perdu patience les fins de round étaient très clutch vraiment très 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 ça s'est joué vraiment à beaucoup de détails et pour le coup Virtus Pro on le sait c'est une équipe qui joue très lentement le Jametime pour ceux qui connaissent voilà on va pas le rappeler mais ça joue très lent c'est assez sûr c'est assez sûr de leur choix c'est assumé de jouer dans les 15 dernières secondes et on a vu justement Movistar lâcher un petit peu les nerfs sur la fin et ils se sont fait ils se sont fait un petit peu étouffer 16-12 je pense qu'ils pourront vraiment avoir des regrets parce qu'ils maîtrisaient le match ils avaient le lead au score ils avaient le lead économique c'est dommage pour eux mais Virtus Pro très solide très 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 solide 2 matchs 2 victoires pour eux ça veut dire que les match-up de demain les gars ça va être du très costaud pour terminer cette actu je vais vous parler des match-up d'aujourd'hui au moment où vous verrez la vidéo de demain pour moi au moment où je l'enregistre bon je sais qu'on s'y perd mais dans tous les cas tous les jours retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube pour parler actu eSport Counter Strike compétition eSport Major débrief et tout ce qui va match en 1-1 on aura droit du Spirit Taillou toujours en BO1 Big contre Renegade toujours en BO1 Ence Mouz toujours en BO1 on aura également du Movistar Anthropik toujours en BO1 et maintenant on passe aux matchs qualificatifs pour les phases finales donc c'est les matchs c'est les équipes qui sont en 2 à 0 Face contre Virtus Pro qui seront en BO3 Heroic contre CPH donc là c'est Derby Danois encore une fois mais BO3 je pense que la marche elle va être un peu difficile pour les petits CPH en BO3 parce que c'est qualificatif ce format Swiss veut que les matchs qualificatifs et les matchs éliminatoires se jouent en BO3 pour que ce soit un peu plus juste pour toutes les équipes et que tout le monde ait les mêmes répartitions de leurs chances Astralis GodSaint match éliminatoire les amis les matchs en 0-2 donc les équipes qui ont fait 2 matchs 2 défaites Astralis contre GodSaint en BO3 encore une fois et là pour le coup je trouve que c'est un matchup un peu difficile Astralis ne va pas bien GodSaint ne va pas bien non plus et c'est sur un BO3 donc profondeur de map compliqué pour les 2 équipes Payne et Shark dernier match éliminatoire pour le coup donc 2 de ces 4 équipes là des 2 dernières confrontations que je vais vous citer vont être éliminées du majeur Payne contre Shark moi je mets mon coeur veut que ce soit Payne parce que franchement je trouve que ils sont en 0-2 mais ils ont perdu 16-14 16-14 systématiquement très serré je trouve qu'ils y ont mis un petit peu du leur et ce serait triste un petit peu de les voir partir voilà les matchups de cette prochaine journée je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo analyse débrief de ce major abonnez-vous si vous aimez sinon j'en ai rien à foutre le noragnez-vous je vous aimez leظ اب la lasci Huim prévi et le débrief de ce major j'ai